et bien salut tout le monde alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo va voir ensemble le déballage la présentation l'installation et le rendu final de ce petit contrôleur couplé à une rampe led hyper reef 100 watts donc sur mon petit aquarium blue marine 60 donc je tiens à préciser que ce petit contrôleur est compatible avec toute la gamme hyper reef donc de la 50 watts en passant par la 100 watts et allant jusqu'à la 150 watts donc il va permettre de créer tout type de programme avec un lever couché de soleil et on va pouvoir relier plusieurs lampes entre elles tout simplement pour qu'elles soient toutes synchronisées et qu'elles bénéficient tout du coup de des paramètres et des programmes qu'on va créer à l'aide de ce petit boîtier on a pu voir juste avant que je montrais en dessous les connectiques on va avoir un port usb c'est donc ça en 2022 c'est quand même c'est quand même pas mal depuis le temps qu'on l'attend voilà donc les fabricants sont en train de s'y mettre petit à petit on a également un port jack tout simplement qui va servir à relier votre lampe au contrôleur on peut voir que dans la boîte donc là il est fourni des petites chevilles et des vis pour fixer au mur ou sur votre meuble d'aquarium le la plaque qui va tenir le boîtier et qui a également deux câbles jack donc c'est pas mal c'est à dire que si vous avez déjà deux lampes et ben d'office vous allez pouvoir les les connecter ensemble donc déjà ça c'est franchement un point positif donc là on peut voir que j'ai fixé au mur le petit support alors en fait il faut savoir que c'est un support magnétique donc il va pas falloir mettre beaucoup de poids ou tirer ou être brusque c'est magnétique en fait donc ça permet de prendre et de reposer facilement le contrôleur donc enfin moi je trouve ça quand même assez bien on va pas se mentir ensuite qu'est ce que je fais voilà je branche mon câble au contrôleur je viens enlever l'entrée input voilà donc 0 10 volts c'est écrit dessus on enlève le petit cache en silicone et on vient y brancher sa prise on peut voir juste à droite il ya un autre truc avec qui output donc ça ça va être la sortie et on va pouvoir venir relier le deuxième cordon à une autre lampe pourquoi pas si on en a une deuxième moi dans mon cas j'ai qu'une seule lampe donc écoutez on branche qu'un seul câble jusque là c'est logique ensuite voilà comment se présente ce petit contrôleur une fois qu'on l'a en main on va essayer de voir un petit peu ensemble tout ce qui est possible de régler paramétrer pour vous savez pas trop dérouté donc là ici dans un premier temps le plus important ça ça va être de régler l'heure parce que quand on faire un programme on va rentrer des heures donc si votre votre boîtier n'est pas à l'heure le programme n'aura aucun sens donc on vient régler notre heure on vient régler la date du jour et après on va pouvoir passer au reste de la configuration là ici on va pouvoir avoir dix différents menus je ne sais même pas quoi ils servent là c'est la luminosité du boîtier bon ça c'est un peu les goûts et les couleurs vous faites comme vous voulez après le plus important voilà ça va être de pouvoir paramétrer différents programmes là quand on est dans ce mode là on va pouvoir venir se mettre entre différents programmes qu'on aurait créé ça c'est ou alors se mettre en manuel ça c'est pour choisir le mode de fonctionnement donc nous par exemple on va rester en programme 3 ici c'est tout simplement l'endroit où on va créer des programmes donc de base si je dis pas de bêtises il y en a deux donc le 1 et le 2 c'est des programmes qui sont d'office dans l'appareil nous on va pouvoir venir en créer d'autres donc on peut voir qu'il ya plusieurs points il y en a six exactement et en fait pour chaque point on va venir mettre une heure donc ça c'est à vous de choisir bien évidemment et en fonction de l'heure qu'on va mettre on va y associer une certaine puissance lumineuse un certain pourcentage précisément donc un certain pourcentage de lumière de ce fait on va pouvoir venir créer des courbes avec une montée progressive un pic à midi par exemple dans l'après midi et après on va pouvoir revenir redescendre progressivement pour être par exemple le tout en bleu le soir ça c'est sympa à regarder jusqu'à l'extinction totale de la lumière ensuite si vous vous mettez en manuel comme là à l'écran ça va être du tout ou rien il n'y aura pas de programme il n'y aura pas de lever progressif ou de coucher progressif c'est vraiment ce que vous allez paramétrer là si je reste par exemple à 45% de bleu 0% de blanc ça va être comme ça toute la journée donc ça c'est un choix je trouve ça un peu bête d'utiliser le mode manuel tout le temps si vous achetez ce genre de boîtier finalement il n'aurait plus plus gare d'intérêt donc on va passer à la réalisation pas à pas d'un nouveau programme donc on voit dans un premier temps quand on clique sur le plus qu'on arrive ici donc on va choisir dans un premier temps une heure par exemple moi dans mon cas je vais mettre 11h ça veut dire que je veux que mon bac commence à s'allumer à partir de 11h ça veut pas dire qu'à 11h il sera allumé mais à partir de 11h progressivement les lampes vont s'allumer de quelques pourcents en quelques pourcents ensuite on va dire par exemple à midi 5% de blanc 15% de bleu et en fait durant ce laps de temps la lampe elle va monter progressivement en puissance jusqu'à atteindre ces valeurs là l'avantage c'est que du coup les coraux ne vont pas être brusqués par un éclairage hyper fort d'un coup quoi ça va faire un petit peu comme un simplement ce qu'on a dit au début un lever de soleil quand le soleil se lève c'est très progressif les coraux vont être éclairés petit à petit avec un gros pic dans l'après midi puis la lumière enfin le soleil va se coucher la lumière va redescendre progressivement donc là ce qu'on fait en fait tout simplement on vient paramétrer chaque point voilà chaque point on va mettre une heure différente avec des valeurs d'intensité différentes le but étant de créer une montée et une descente on peut faire une zone de où on va stagner au milieu par exemple ça c'est un peu au bon vouloir de chacun ça va dépendre de votre population de corail ça va dépendre de la hauteur de votre bac ça va dépendre de plein de choses en fait pareil pour l'intensité lumineuse si vous n'avez que du corail mou c'est pas la peine de monter très fort dans en termes de puissance à part si votre bac est est relativement profond moi par exemple dans mon cas mon bac est pas très profond donc la lampe n'est pas très très éloigné des coraux et en fait l'erreur que j'ai fait c'est à dire que j'ai clairement sous-estimé cette lampe 100 watts je savais que c'était trop haut pour cet aquarium qu'on soit clair je savais qu'il fallait que je la bride etc mais en fait elle est très très puissante donc j'avais fait des programmes où je montais je sais plus jusqu'à 30% de blanc et en fait j'étais à deux doigts de cramer mes coraux c'est à dire qu'il y en a certains j'ai certains aurontus qui ont salement tiré la tête donc là à l'heure actuelle j'ai tout mis au minimum 5% de blanc non je vois 5% de blanc et 10% de bleu mais vous voyez que c'est vraiment très très peu en fait j'avais acheté cette lampe dans l'optique de me dire quand je changerai de bac elle sera adaptée au moins j'aurais pas changé de lampe tous les 36 du mois voilà donc si j'ai un conseil à vous donner c'est tout simplement de de faire petit à petit commencé progressivement et en fonction de comment vos corps réagissent vous allez augmenter de jour en jour ou tous les deux trois jours la puissance de de pourcentage en pourcentage jusqu'à atteindre la valeur qui vous semble correcte quoi mais n'y allez pas trop fort d'un coup au risque de de brûler vos coraux voilà donc c'est à peu près tout ce qu'il ya à savoir sur ce contrôleur donc pour finir la vidéo en beauté on peut voir on s'est mis en manuel en full bleu avec des lunettes filtres orange et voilà on peut voir ces magnifiques couleurs ressortir donc là on peut voir au centre un petit zoanthus petite merveille un stratosphère on va le découvrir dans une prochaine vidéo déballage sinon voilà par ça le bac va super bien on pourra en parler un peu plus en détail dans de futures vidéos quand ça aura un peu plus poussé donc je vais pas faire plus long pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis moi je vous dis tout simplement à la prochaine allez ciao ciao